Les conditions pour des élections transparentes ne sont pas réunies au Bénin. C'est en substance ce qu'est venu déclarer le porte-parole du candidat Abdoulaye Biotchané, mettant en cause l'Alepi, la liste électorale permanente informatisée. Invité par le centre d'accueil de la presse étrangère à Paris, Seydou Adambi a pointé du doigt la condition qui fait des fois la bonne tenue du scrutin. Une liste qui prendra en compte tous ceux qui ont envie d'aller aux élections, tous ceux qui ont envie de voter, de désigner leur président ou leur député, nous voulons de cette liste-là. Et c'est la seule condition que nous exigeons aujourd'hui pour que nous puissions aller réellement aux élections. La réponse du gouvernement, l'Alepi n'entravera pas la tenue du premier tour du scrutin le 6 mars et tous les Béninois qui le souhaitent pourront aller voter. La commission politique de supervision de l'Alepi décide d'accorder un délai supplémentaire de 7 jours pour enrôler ceux-là qui ne se sont pas présentés encore parce que c'est une opération volontaire. Nous leur avons demandé de descendre à l'intérieur du pays pour mobiliser chacun de son côté, ses militants, pour que les gens sortent pour se faire enrôler. Au lieu de descendre pour demander aux gens de sortir pour se faire enrôler, les gens prennent ça et brandissent cela comme une sorte d'épouvantail, comme si nous avions décidé d'exclure des gens. Alors que nous, nous sommes engagés dans l'enroulement de tous les citoyens recensés, prévus pour être enregistrés et qui existent. Initialement prévu le 27 février, le premier tour de l'élection présidentielle béninoise a été repoussé au 6 mars 2011 pour pallier certaines lacunes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !